Bonjour, nous répondons aujourd'hui à la question Pourquoi ai-je tant de mal à lire ou à étudier ou à comprendre la Bible ? Alors, regardons les choses de manière un peu précise. Premièrement, j'ai peut-être... qu'est-ce que c'est d'avoir du mal ? J'ai peut-être du mal à lire ou à passer du temps à lire la Bible ? Ou j'ai du mal à comprendre ce que je lis, j'ai du mal à étudier ? Quelle est ma difficulté ? Est-ce que quand je lis, je lis par exemple un paragraphe ? Est-ce que je lis un paragraphe de l'Ancien Testament ? Est-ce que je suis un peu perdu ? Est-ce que je ne comprends pas de quoi me parle un paragraphe du chapitre 9 des Juges ? Parce que finalement je ne sais pas de quoi parle le livre des Juges. Et que dans ma manière d'envisager la lecture de la Bible, je vais prendre un petit passage dans le Deutéronome, un petit passage dans les Juges, un petit passage dans les Psaumes, un petit passage dans les Petits Prophètes. Et je viens aux Évangiles et puis je retourne après dans le livre des Haïts, et après je vais aller dans l'Apocalypse. Ce qui fait que ma vision de la Bible risque d'être un peu pulvérisée, et ce que je vais lire, je vais avoir vraiment du mal à y rentrer, parce que je ne saurais pas où je suis, et je vais avoir mon plan de lecture, qui est un plan quand même qui m'a été conseillé. Mais je serais mon premier juge, j'aurais vraiment une grande difficulté à m'estimer satisfait de ce temps que je passe à lire la Bible. Cette difficulté que j'ai, cette douleur, cette insatisfaction, peut très bien être à la fois dans le regard que j'ai sur moi quand je lis, en me disant « mais je ne comprends rien, donc ça ne sert à rien », en disant « finalement je ne comprends pas ce que je lis, mais la question c'est qu'est-ce que je veux comprendre, ou qu'est-ce que j'ai comme a priori », et en disant « mais finalement, puisque dans ce que je lis, je ne suis pas satisfait, j'ai du mal et je ne comprends rien, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je lise ? » Alors, répondons un peu à ces questions, et disons-nous « qu'est-ce qui est important pour bien faire ? » Alors, je crois que pour bien faire, il faut dire tout simplement que la Bible est un livre de rencontre, un livre où Dieu parle, un livre où ce que Dieu dit, ça a tout son sens, et quand on se rencontre, il y a bien des choses entre deux personnes qui sont dites et qu'on ne comprend pas forcément, mais l'important c'est aussi la relation, l'important c'est d'être ensemble, et donc il y a des mots qui sont dits, et si ces mots-là, j'y achoppe dessus parce que je dis « mais je ne les comprends pas, donc j'y reste trop longtemps », à ce moment-là, je risque de passer à côté du fait que ma compréhension est aussi quelque chose qui est en devenir, et donc je dois, moi, être face à ce Dieu tout-puissant, qui est grand, qui dit des choses qui me dépassent, dans lesquelles je vais rentrer, je dois commencer par rentrer en contact avec lui. Ensuite, je dois écouter sa parole. C'est plus important d'écouter sa parole que de la comprendre dans l'absolu. Je crois que quand on l'aura lue régulièrement, il y a des choses qu'on comprendra au bout de 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, et qu'on ne comprend pas tout de suite, c'est clair, pourquoi ? Eh bien, pour plusieurs raisons, premièrement, peut-être parce que, finalement, nous manquons de paramètres, de repères qui nous permettent de le comprendre, deuxièmement, peut-être parce que nous avons des repères qui ne sont pas bons et qui nous empêchent de comprendre, troisièmement, parce que nous n'avons pas l'âge pour comprendre ces choses, et puis peut-être d'autres critères également. Ensuite, donc on a vu que quand on peut avoir du mal, il faut commencer par avoir une rencontre avec Dieu et l'écouter, mais voilà encore maintenant quelques règles pour bien être à l'aise quand je suis avec la Bible. Une première règle, c'est qu'il faut que je préfère le texte à l'idée. Si quand je lis la Bible, je recherche une idée, alors je risque d'être avec mon idée plutôt qu'avec l'Esprit de Dieu. L'important, c'est d'être avec l'Esprit de Dieu, ce n'est pas d'être avec mon idée. Si quand je lis l'Évangile, je cherche ce que je dois faire, peut-être que l'Évangile va me faire connaître la personne de Dieu en Jésus-Christ, plutôt que ce que je dois faire. Alors c'est là où je risque d'être pas très à l'aise si je recherche à retenir une idée plutôt qu'à être avec le texte. Alors, autre chose, c'est que peut-être que je lis le texte et que je lis aussi des commentaires pour comprendre le texte. Mais les commentaires, ça devrait être les commentaires de l'Esprit Saint, ça devrait être les commentaires de celui qui me guide pour aujourd'hui. Peut-être que celui qui a écrit le commentaire, il a raison, et ce que je vais lire est important et intéressant. C'est bien de lire des livres, de lire des commentaires, d'écouter des commentaires, d'écouter des vidéos aussi, qui éventuellement peuvent me donner des bonnes directions. Mais le plus important, c'est d'être dans la conduite de l'Esprit pour écouter la Bible. Alors, dans la mesure où je suis dans cette perspective-là, alors je crois que chaque texte me donne une réalité pratique, et je vais en donner quelques exemples. Dans l'Ancien Testament, par exemple, les réalités pratiques sont souvent des réalités collectives, la famille, la nation, et je dois plutôt rechercher moi à comment vivre en famille ou en nation, plutôt que à comment l'Esprit de Dieu va se manifester, puisque l'Esprit de Dieu n'est pas encore venu sur l'Église. Quand je lis dans les Évangiles, alors c'est surtout la personne de Jésus qui m'est présentée. Et donc, je dois, moi, être attentif à sa personne, à ce qu'il fait, comment je peux mieux le connaître. Quand je lis les actes des apôtres, alors c'est peut-être l'Église qui est... Bien sûr, il y a eu la Pentecôte, l'Église qui est présentée dans ses actions, dans tout ce qu'elle fait, et puis quand je lis les Épithes, il y a l'Église, quand je lis l'Apocalypse, il y a la révélation de Christ comme Messie. Donc faisons attention, quand nous lisons la Bible, à essayer d'entrer dans un message qui est premièrement global, qui est ensuite ponctuel, précis, et dans lequel, moi, j'ai à être intelligent, et j'ai à rentrer petit à petit, selon ce que l'Esprit de Dieu me donnera.